Bonjour, bonjour, on se retrouve dans un nouvel épisode du Juel des Champions et ici nous avons Farrowkets, joueur urania, qui va rentrer dans l'arène contre le tenant du titre, celui qui t'a vaincu jusque là. Je n'ai aimé le joueur de Katsunka, Darkur, le premier mineur qui est envoyé par Farrowkets, qui va aller gratter la tour ici, on est obligé de défendre avec le Futebarbar, Darkur qui partit sur l'AMG, un Futebarbar peut-être, peut-être du joueur royal ici, donc Farrow il a mis des petites battes qui vont les permettre de défendre l'AMG, ok on sait que Darkur il aime bien le joueur royal, qui l'habille, il le joue directement, il essaie directement de prendre un premier avantage évidemment, c'est toujours beaucoup, beaucoup plus simple une fois qu'on est déjà à 1-0, pour rappel le format c'est du BO5, donc le meilleur des 5, donc en l'occurrence le premier qui sera à 3 victoires, ça me fait penser que je n'ai pas mis de scoreboard, mais c'est pas grave, je vais le rappeler dans le chat entre les joueurs et je vais vous le rappeler oralement, après c'est juste un BO entre les joueurs, donc ça ira très vite, il y a même 100 scoreboards. Alors le V-Dragon qui va aller connecter un coup, deux coups sur la tour, on vous rappelle, le V-Dragon c'est 5'33, le mineur 64, deux coups de paix du mineur, donc pour l'instant un petit avantage qui est posé par Farrow Kett grâce à son premier mineur, encore que, en termes d'égalité sur les tours, ça a un peu gratté à gauche de la part de Darkur. Darkur qui a aussi son fuite barbare, principalement pour aller chercher de nouveau une petite fornaise, voilà la fornaise qui est remise, en x1 il risque de pas forcément se passer grand chose, Farrow Kett lui va... Vous avez senti le tonnerre ? Voilà, il joue poison, donc c'est relativement normal, le poison qui va gratter les esprits de feu également. C'est une version P.K. probablement de la part de Farrow Kett, évidemment, mais vous avez déjà compris l'idée, je pense, c'est du contrôle, 16 jours, beaucoup maintenant avec le mineur contrôle, alors le mineur qui est remis, qui va les gratter, qui va forcer une réponse, les gardes, mais qui sont après shots, le mineur qui va les mettre 3 coups, donc 3x64 dégâts, les gardes qui ont fait leur travail, qui vont aller ensuite... Achat royal comme ça, cash ! Non c'est du MK, ok, c'est du M.I.G.A.N.E.T., et du coup le M.I.G.A.N.E.T. qui va permettre de défendre beaucoup plus facilement les gardes, les gardes si long, qui auraient bien bloqué, encore que là on a 3 shots, 3 shots, c'est 3x254 dégâts, ça fait vraiment beaucoup, l'Electroviseur qui est remis, on va les redéfendre directement avec le fût barbare, ok, ça devrait bien tenir, on a la M.G., il faut remettre les gardes, est-ce qu'on les a récupérés, ou le fût barbare, ok, les gardes on les a bien récupérés, ça va, ok, ça va aller, il ne se passera pas beaucoup plus de choses, je pense que la M.G. on va la défendre avec les pattes, ok, voilà, c'est fait, et le mineur qui va les regretter la tour, on essaie de reprendre un petit avantage à part les pharaohs, 2 coups de mineur, 3 coups de mineur, 4 coups de mineur, ok, et on repart directement G.R., ça va forcer le Mega Knight, c'est quasiment sûr, mais là, il y a déjà M.G. le Dragon, on va devoir les tomber la tour, on est mal barré, ah ouais, on n'a pas pu mettre l'Infernal, et oh là 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 là, ah c'est dur, c'est un énorme avantage pris vers l'Arcure, d'Arcure, ils sont G.R. Royal, vraiment, décidément, extrêmement imposant, on va tenter sur la contre-attaque, mais il reste 10 secondes, ça ne suffira pas, on va aller retemporiser au fût barbare, et euh, en fait, on savait qu'il pouvait mettre l'Electroviseur derrière, d'Arcure, et donc on n'a pas mis l'Infernal, et du coup, on a subi, après le match-up qui n'est pas évident, hein, pour Faro Kats, enfin, vous l'avez vu, ici, il n'y avait pas vraiment de réponse, soit il lâchait direct le Mega Knight, mais dans tous les cas, il prenait assez cher, le Mega Knight prenait le tarif par l'AMG de Dragon, soit il mettait sur l'Infernal, mais l'Infernal se faisait reset par l'Electro, enfin, vraiment pas évident, en tout cas, grosse victoire, donc pour l'instant, 1-0 pour Darkture, je vais remettre, Darkture, 1-0, Faro, je vais copier-coller, comme ça, ce sera plus simple, et, ouais, on est reparti, évidemment, ils sont déjà reparti, mais c'est pas grave, comme ça, ça fait toujours un endroit où il y avait le score, et on vous le rappelle également, donc on défend directement avec l'Electro-Busard d'Arcure qui allait être reparti sur le même deck, est-ce que c'est le cas pour Faro ou pas, on va vite le savoir, le B-Dragon qui est revenu, ça ressemble plutôt à une version P.K., du coup, s'il y a un B-Dragon, c'est une version P.K., s'il y a un Infernal, c'est une version Mega Knight, généralement, c'est comme ça que ça fonctionne, let's go, let's go, let's go, ok, donc, il y a une petite HUD qui est mise par d'Arcure, donc, cette fois-ci, on est sur une version P.K., également, de la part de l'Arcure, normalement, surtout avec un mineur, ça ressemble fortement, ok, le poison qui va aller gratter un petit peu, de sans cesse dégâts, qui va gratter l'HUD, qui a perdu de temporiser, en face, de la part de Faro, est-ce qu'on joue pas également une HUD ? On se demande, ok, le petit Goblin à lances qui va aller gratter, tranquillement, encore une fois, non, il va gratter une batte, cette fois-ci, la boule de neige qui est mise pour aller cycler, on prend pas trop de risques, le mineur en face, par contre, s'il faut défendre, il y a également les bats, ça va rappeler un Electro Wizard, ok, du coup, ça permet de reset, vous connaissez, l'Electrocution, ça fait retarget la troupe la plus proche, ça fait reviser la troupe la plus proche, Electro Wizard qui va mettre quelques coups, on a également le poison qui est mis, ok, il va tomber, ça mettra pas plus de dégâts, cet Electro Wizard, on remet une bouleuse dans le fond de la barre de Faro, on va à ce moment-là gérer tranquillement avec un HUD barbare, ou quelque chose comme ça, ou l'AMG, qui ne suffira pas, voilà, on est quand même obligé d'être un HUD barbare, ensuite, ça va aller s'écraser sur la troupe en face, un BD, donc il y avait une défense exceptionnelle, on met des bats en plus, donc on a clairement envie d'aller mettre un contre-poche, le mineur qui est remis, il ne tapera pas la HUD, donc ici, la HUD, elle va quand même prendre le tarif, il va aller le battre, on est obligé de claquer une boule de neige, mais par contre, le BD, 133 dégâts, 216 par le poison, et là, on met des très très bons dégâts, de la part de Faro Kess, qui prend le gros avantage, en plus, la HUD, elle aura plus beaucoup de moindilles, on a autant d'exir de la part des deux joueurs, autant vous dire, que Faro Kess, il s'est mis extrêmement bien, les deux joueurs assez dégâts, et là, ça a commencé à envoyer le jeu, vous savez, quand il y a un bâtiment, généralement, ça joue plutôt tempo, il ne se passe pas forcément grand-chose dans les premiers moments de jeu, est-ce qu'on met un électro pour défendre ? Un mineur ? Ok, c'est électro-mineur, ici, de toute façon, on n'avait pas trop le choix, PK contre PK, comme on voulait dire, c'est à peu près, ça se sentait que c'était ces versions-là qui se jouaient, on remet une petite HUD qui va de l'autre côté, ok, il n'a pas envie de se faire gratter au poison, j'imagine, en tout cas, le dragon qui est mis directement, on n'a pas le temps pour aller chercher ça, très bon électro-vizarre, qui permettrait également d'aller sur l'autre lane, il va également chercher des pattes avec son repos, on parcourt la voleuse ! Très bonne voleuse, la part de Faro, l'AMG qui va aller chercher la PK en face, mais la voleuse qui va faire très mal, qui va aller redacher sur le bâtiment en plus seulement, non, mais par contre, le mineur, il va aller gratter, on essaie de gratter également en face, mais l'AMG qui va tomber, la boule de neige, qui était là pour, pour simplement les battre, mais qui grattera juste un petit peu le dragon, qui permet de tampon un peu, mais pour l'instant, on est très derrière la part d'Arcure, ça va être compliqué de remonter, sur des match-ups de mineur contrôle, évidemment, c'est celui qui gratte le plus, qui s'en sort le mieux, vous pouvez laisser la règle, le poison qui est remis défensivement de la part d'Arcure, mais Faro, il va pouvoir le mettre offensivement, il y a également la bouleuse qui va être attachée sur le mineur, et là, il va sûrement mettre un poison pour gratter l'AMG, non, ok, pas de poison mis, on attend, on prend le temps, on attend de voir où est-ce que sera remise potentiellement la hut, les battres qui sont remises directement, pour aller bloquer l'AMG, voilà, le poison qui est mis, qui va dégratter l'Electro Wizard, mais pas totalement, pas totalement, donc il va falloir que la tour, elle tanque, parce que là, voilà, donc je vais mettre un truc devant, c'est pas grave, la bouleuse qui va mettre une bonne pression, donc il va regretter la hutte, qui se charge en plus, le mineur contre mineur, mineur défensif, mais pendant ce temps-là, ça gratte quand même, on est vraiment dans le mal de la part d'Arcure, on est à portée de deux poisons, ça peut aller très très vite, le premier poison qui est mis, vous avez vu la vidéo que ça se fait, ça gratte l'Electro Wizard, ça gratte le mineur, on tente pour X avec les bats, très bien joué de la part de Farroquets, Farroquets qui s'envole vers le 1-1 ici, le mineur qui va les regretter, le mineur une fois, le mineur une deuxième fois, ok, là Farroquets a parfaitement joué le match-up, il a laissé aucune chance à l'Electro, il a mis Darkure 1-1 entre les deux joueurs, donc 1-1 et Darkure continue de request, évidemment, beaucoup de Pk, beaucoup de contrôle, beaucoup de mineurs, tout ça, tout ça, des decks très méta, évidemment, la méta qui a vu son renouveau, grâce à la lutte de Gobelin et compagnie, du coup, on a vu d'autres archétypes naître, comme la version mineur qui était moins présente avant, ok, Farroquets repartis, troisième fois de suite sur un deck mineur, on défend avec l'Electro Wizard de la part de Darkure, à voir quel match-up qu'ils vont jouer, l'Electro Wizard est également très présent, très très présent, cette carte, très forte également, le Fute Barbare qui permet de bien défendre, qui a forcé une défense également, peut-être un Fute Barbare de la part de Darkure, effectivement, ah, les gardes, il est en partie sur son ami, le Géant Royal, alors, on va aller gratter, avec des bris de feu, les gardes, les gardes qui sont là, qui mettent le temps pour, qui vont les gratter la tour, tranquillement, ah non, ok, Farroquets est parti sur du Viant, donc, du Viant, prince, évidemment, très probablement, le Bézoregon qui va aller défendre ça, il va se prendre deux coups de l'AMG, mais ça sera tout, le Géant qui ne fera pas plus de dégâts que ça, évidemment, il était bien pull par l'AMG, ensuite, ça va aller se défendre tranquillement, on va peut-être décider de pull avec quelque chose, ok, ça joue une version chasseur, le chasseur qui va aller tomber sous la tour en face, on a un bon avantage, un prix par Darkure, on a, ah ok, on renforce avec le mineur, donc ça va demander une réponse, l'Electro-Bizarre, le Fute Barbare, ouh, le chasseur qui a mis quand même quelques dégâts, on a des spectateurs, ça se fait en live, ça visionne en live, ok, le Géant Royal, qui va forcer un prince, bon, c'est sûr que ça va être un prince, ici, on a les gardes, ils deviennent en défendre derrière, deux coups, deux coups, deux fois, 254, le Géant Royal, allez, les gardes, les gardes qui vont être mis, qui vont défendre parfaitement, un des milliers contre Prince, évidemment, regardez comme ils défendent bien, vaillamment la tour, ils vont même rester en vie, pour seulement trois, banque de beaux gosses, les gardes, ok, le Garde qui va être géré, le Géant qui est remis, très très offensivement, à la part de l'Arcure, qui va quand même prendre la tour, évidemment, très bon positionnement, l'AMG qui passe pas devant, mais qui va être défendu par l'Electro Wizard, il faudra deux coups, si elle veut aller chercher l'Electro Wizard, est-ce qu'elle va y arriver ? Elle va y arriver, très bon positionnement, de mineur en plus, il aurait peut-être dû répondre directement, d'Arcure, il est vraiment plus délicieux, c'est pour ça, et le Géant qui va lui mettre quelques pétapes, le mineur qui a également mis très cher, une patate de Géant, c'est très dur, avant de défendre ces pêches-là en x1, c'est le pêche basique, pour 11 délicieux, vous envoyez Géant, Mg, mineur, et pour défendre ça en x1, c'est vraiment très compliqué, maintenant, on arrive en x2, il va pouvoir également reposer une fournaise, du coup, il recycle son fils barbare, il a également les gardes en main, donc il pourra défendre évidemment ce prince, il est mis directement, on n'accompagne pas vraiment, on met juste un petit chasseur, ok, l'Electro Wizard qui va faire du bon travail, normalement, il va se prendre une boule de feu, mais ça changera pas grand chose, il a besoin de prendre un coup de prince, quoi qu'il arrive, donc ça arrivera pas, on repart directement sur Jean Royal, très belle boule de neige, en plus la Mg qui va aller tuer la Mg en face, autant vous dire que Jean Royal, il fera pas si mal que ça, ok, on met la foudre, très belle foudre, qui gratte le prince et compagnie, par contre là, il faut remettre une fournaise, il faut rebloquer la charge du prince, il faut que les esprits, voilà, ils sont embêtants, on remet les gardes, très bien joué, on va sûrement remettre un petit Electro en plus, là on a le dragon, on a la Mg également en main, ok, la Mg qui est omise, ça va défendre très très bien de la part de Darkture, Darkture qui gère très bien son gérant royal, très très propre sur ses appuis, bon après il a le match up, normalement c'est compliqué pour Faro de réussir à passer ici, mais en tout cas il le joue très bien, Darkture à la foudre de nouveau, qui va gratter le prince et compagnie, on va pouvoir remettre les gardes, ou alors la fournaise, ou rien, il n'y a pas besoin, ah il n'y a pas besoin, mais à un certain prix, il faut de foudre, pour finir la foudre c'est 307 évidemment, vous le savez tous, Darkture qui va les redéfendre, et Faro qui repart à l'attaque, c'est directement le mineur qui va se réintercepter par les gardes, la belle pression de Faro, le genre qui tape, qui tape, qui tape, qui tape, mais qui passera pas, là on peut limite remettre une foudre sur le prince, si on a envie d'aller juste chercher pour la dernière foudre, on va pas le faire, on prend pas le risque, on va remettre une Mg, on va sûrement repartir en Géant royal d'ici directement, voilà le Géant royal qui est remis, et là ça va être la fin, ça va sonner le glas de Faro, il peut mettre tout, mais ça ne suffira pas, genre qu'il va débattre ses coups, son glas de fin, et la victoire de Darkture qui passe à 2-1, donc 2 balles de match pour Darkture, ni plus ni moins que 2 balles de match pour la mine d'Arcture, tac, 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 2-1 pour Darkture, c'est très chaud, Faro qui se montre vraiment très solide, Faro, il est chez Urania Academy, donc c'est un endroit où, en fait ils ont deux équipes, ils ont une équipe pro, ils ont une équipe academy, l'équipe academy, elle est presque aussi forte que la pro, vraiment les joueurs traitent beaucoup, ils s'entraînent énormément, donc c'est pas surprenant, de voir qu'il arrive à aller chercher, un niveau proche de Darkture, qui lui, est dans l'équipe pro de la team 440, deux des meilleures équipes françaises, à n'en pas douter, surtout si vous suivez un peu la scène Clash Royale, je pense que vous connaissez, vous savez un petit peu tout ça, donc vous devez connaître un peu, maintenant Darkture, c'est la troisième fois qu'on le voit, et il request, qu'est-ce qu'ils vont nous jouer, sur ce dernier match, est-ce qu'on va prendre du clone, du clone, bon on en va plus trop, le clone s'est disparu, c'est complètement disparu, le clone malheureusement, c'est cette magnifique carte, Darkture qui fait la recherche, et on est parti, let's go, alors, Darkture contre Pharo, le mineur qui va être envoyé directement, qui va aller gratter, qui est défendu par les gardes, parfaitement défendu, bon on se doute que c'est ce positionnement là, parce qu'en fait, c'est le positionnement anti-tornade, principalement, parce que si vous faites activer votre roi directement, quand vous jouez mineur, enfin le roi en face, quand vous jouez mineur, vous êtes assez triste, les bats qui vont tomber, là on recycle juste d'Arthur, qui est potentiellement reparti sur son GR, on a vu qu'il est particulièrement à l'aise, avec Aron, c'est pas ça, c'est une version méga direct, et en face Pharo, il est sûrement parti sur la version mineur contrôle P.K., Pharo qui est un grand adorateur, apparemment du, excusez moi, je voulais dire du mineur, mais là, on est sur l'initiation dramatique, l'Electro-Buzard est en main, et de la part de Pharo 4, il est plein en 8ème carte, et du, c'est du mollusque, mais par contre on n'a plus les gardes, ok, s'ils sont revenus, mais on n'avait pas l'exitir courant, ok, 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 vous voyez c'était juste de revenir, vous avez vu un fil de barbare, une carte, Infernal 2, Zarygon 3, mollusque 4, et donc à partir du moment où tu récupères les gardes, mais il n'avait plus l'exitir courant, donc il a pris un petit tarif, enfin son défend avec les batailles de Zarygon, ça défend très bien, en plus son goût de neige, ah ouais, on prend 0 risque par contre, les gardes qui vont les gratter un peu, mais à l'empot, vous avez un pharo qui a pris un bon avantage dès le début de partie, qui a réussi à pecher sur le premier mollusque qui a été envoyé, on aurait eu les gardes en main, enfin l'exitir pour les gardes en main, on aurait pris quasiment 0 dégâts, on remet la tombstone, qui va se prendre 2 coups de dragon, on en aura simplement 1, très très chaud, Darkur qui est sur une version poison, on n'en pas douter de son mollusque, le dragon qui va aller défendre ça, par contre la voleuse qui va faire très mal, qui va évidemment être temporisée par les squelettes, mais on est obligé de remettre le mineur, sinon on va prendre trop trop cher sur le bâtiment, voilà qui est défendu, enfin on risque de jouer un peu tempo, on risque de ne pas forcément repartir sur un mollusque, de la part de Darkur, il a bien raison, dans tous les cas il ne peut pas vraiment se overcommit, le poison qui va gratter un petit peu, qui n'est pas forcément nécessaire, mais qui permet d'ocicler, de gratter un petit peu sur le bâtiment, ouh, la boucle de neige, elle n'est pas folle, il aurait pu garder ses 2 délixières, et en faire un peu plus de choses que ça, dans tous les cas, Arthur est l'air en x2, il va partir directement sur un mollusque dans le fond, c'est quasiment sûr, il a ses gardes, donc un attaque rapide en face, on rit un attaque rapide en face, donc il va sûrement mettre son infernal, et essayer de bloquer derrière, l'Electro Wizard, donc avec un chute par barre et compagnie, il faut vraiment qu'il fasse gaffe, la boucle de neige a été claquée en face, et vous voyez la différence, c'est que ici, si Pharo, il n'avait pas claqué sa boucle de neige, d'ailleurs, il n'aurait pas dû mettre les gardes, je pense qu'il n'avait pas spécialement besoin, en tout cas, directement, le mineur qui est remis défensivement, mais on va prendre assez cher, bref, il y a tellement de choses que j'ai envie de vous dire, sur cette partie, donc, ici, si il n'aurait pas claqué sa boucle de neige, il n'aurait plus utiliser la boucle de neige, pour réel de l'infernal, et il aurait pu clairement changer la donne, il aurait vraiment changé par la luche, en tout cas, le mineur qui va regratter, et du coup, il aurait pu en plus, ne pas forcément mettre les gardes, qu'il aurait pu utiliser à droite, en tout cas, la bonne pression qui est remise à droite, l'infernal, qui va faire un gros travail, le mollus qui va exploser, mais du coup, la grou est prise sur le dragon, on repart directement sur un mollus, on est en train de mettre une pression énorme, de la part de l'Arthur, j'ai du mal à voir comment il va réussir, à temporiser tout ça, en plus, il est sur la lane, où il a déjà perdu l'HP, donc même si il est une voleuse, etc., ça va subir le coup, les troupes, les trop-huzards qui mis, mais voilà, on peut directement remettre les gardes, on peut mettre le chute barbare, qui était bien gardé, et là, ça va être la victoire, le 3 à 1, de la part de l'Arthur, c'est quasiment sûr, très bien joué à lui, propre, rien à dire, très très propre, très bien joué à lui, d'Arthur, d'Arthur, une hola, une hola, pour d'Arthur, qui importe, pour la troisième fois du live des champions, qui nous a montré, qu'on a bien fait, de le choisir directement, d'Arthur 3 à 1, donc je vais leur demander, s'ils veulent vocal rapidement, pour débrief, yo ! salut ! On va déjà le rejuge à vous deux, et du coup, ça serait pour débrief, un petit peu, sur les games. Vous allez bien déjà ? Ça va bien ? Vous êtes chaud ? Ça va bien. Alors, Faro, je te laisse la parole en premier. Ben, le premier matchup, je pense, c'est 50-50, si je joue bien, j'ai fait des erreurs, en vrai, j'ai bien joué la game, du coup, c'est normal qu'il gagne. Ouais. Le deuxième matchup, c'est... tu vois, ça a coupé ? Je pense. Euh, ouais, je l'ai dit, je ne l'ai pas trop joué. Ouais, d'accord. Je ne le connais pas trop, mais je pense que j'ai un petit avantage, vu que je chique beaucoup plus vite que lui. Ouais, ouais, je vois. Le troisième, j'arrive jamais à le gagner, tu vois. La foudre, c'est trop mal. Ce déclat, le GR contre Prince, il est largement pour le GR, le matchup. Enfin, je te laisserai confirmer d'Arthur, te dire ce que tu en penses. Ouais, moi, je préfère... Enfin, je pense que j'ai le matchup sur celui-là, parce qu'il y a deux versions de GR Foot qui existent, celle avec le bûcheron. Ouais. Et je trouve que les gardes sont, en ce moment, plus polyvalents. Ouais. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller chercher un PK, peuvent aller chercher un Prince, comme on l'a vu sur... Ouais, c'est-à-dire qu'ils font beaucoup de travail, les gardes, sur cette version-là, contre le Prince. Et puis, le dernier matchup, trop dur. Franchement, trop dur. J'ai presque rien pour l'arrivée. Ouais. Ouais. Sur le dernier, moi, j'avais lancé, je sais pas si t'as vu, en premier une game, puis après, j'annulais la request pour changer le bûcheron par les gardes. Et c'est ce qui fait le match, en fait. Ouais, Parce que je me suis dit, vu qu'il avait joué PK avant, et Prince, le bûcheron, c'était moins adapté. Ouais. Par rapport à... Ouais, bien joué. Ouais, c'est clair. je... Je serais... J'aurais dû... Ouais, j'avais pas assez de decks, je pense, après. T'as joué beaucoup mineurs, hein ? Bah ouais, c'est ma carte que je joue plus en ce moment. D'accord. Mais après, dès que j'ai un, je me sentais confiant dessus parce que je joue ça en ladder. Ouais. Je suis au-dessus des 5800, donc j'étais pas mal. Ouais, c'est clair. Non, non, je pense que t'as pas beaucoup fait d'erreur, en fait, mais c'est une match-up qui parle, en fait. Enfin... Le premier game, j'aurais pu faire mieux. Ouais, c'est clair. Mais après, il t'a mis un bon push, il t'a mis sur un bon timing où en fait, tu pouvais pas mettre ton infernal sinon tu te faisais reset par l'électro, et si tu mettais Mega Night, tu te faisais tuer par l'AMG et le B-Dragon, donc il a réussi à te mettre dans un coin, en fait, je trouve. C'est ça. Et effectivement, le dernier match-up était partie vraiment dure, après, en x1, t'as réussi à mettre un peu de pression parce que, typiquement, les gardes, il avait pas l'élixir pour remettre les gardes, t'as pu mettre 1000 dégâts là-dessus, mais après, en x2, c'est trop dur. J'ai mis mon... En fait, j'ai oublié qu'il avait la ferme, et du coup, j'ai mis mon PK sur l'électro. Ouais, j'ai vu. Et puis, à un moment aussi, t'as mis une boule de neige qui était un peu sur-défendue, je trouvais, et du coup, tu l'avais pu pour reset l'Infernal. Du coup, il a pu juste défendre ta PK avec l'Infernal quand il a molos. Ouais, ouais, c'est ça. Et ça a pas aidé. Non, mais en vrai, ouais, ça va. Je sais pas. En tout cas, grosse gestion du GFour par la Milerfion. Ouais, c'est un deck que j'apprécie particulièrement, on va dire. Ouais, je le savais. GFour à travers toutes les métas, ça fait plusieurs mois que je le joue maintenant parce qu'il était apparu avant décembre, je crois. Ouais. Cette version-là. Et je le joue depuis le début qu'elle est sortie et du coup, je commence à maîtriser, à pas mal maîtriser le truc. Ouais, ça se sent. Maintenant, elle est plus trop dans la méta, du coup, elle se reprend encore au début. Ouais. Je m'attendais pas à la voir ça comme matchup. Ouais, je comprends. Je comprends. C'est vrai qu'on voit beaucoup moins qu'il y a un mois ou deux mois même. Il y a un mois, c'était le deck que tout le monde bien gère et tout. C'est clair. Et vu que le moinus clone a disparu un peu petit à petit, bah, Jean Royal peut retenir. Après, c'est compliqué toujours sur... il y a des decks barbares TDE et là, en général, c'est plutôt compliqué. Les barbares, elles font mal. Il faut aller chercher le dégât des tours si on peut. Même les barbares de cimitière, ça va pas être simple. parce que si l'autre ne fait pas d'erreur, tu peux bien faire contre une TDE barbare. Ouais, c'est clair. En tout cas, merci beaucoup du coup. Moi, j'ai bien kiffé.